Pendant la crise sanitaire, les banques centrales ont apporté énormément de liquidités à l'économie. De la sorte, le choc du printemps dernier n'a pas été persistant. Les banques centrales ont fait le job. Cependant, dans la période de déconfinement, dans la période de rattrapage, elles étaient tellement accommodantes, elles sont parties d'une situation tellement accommodante qu'elles n'ont pas eu la capacité de créer l'impulsion pour ramener l'économie sur une tendance stable. Et c'est ça, aujourd'hui, la problématique des banques centrales. Elles appellent les politiques budgétaires à être en complément de ce qu'elles peuvent faire pour, effectivement, ramener l'économie sur une trajectoire de long terme qui se permettra de créer des revenus et de l'emploi. La politique monétaire, toute seule, n'est plus capable de le faire. Depuis le début des années 80, depuis l'arrivée de Reagan, la politique monétaire a pris le pouvoir progressivement dans la régulation macroéconomique. Les taux d'intérêt à l'époque étaient très élevés, aujourd'hui ils sont à zéro. La politique monétaire doit désormais passer la main à la politique budgétaire.